Il y a des sujets que tu peux avoir par requête. Où tu viens, tu dis, Seigneur, véritablement j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de ceci, j'ai bien cela. Tu lui présentes tes besoins, mais en accord avec sa volonté. Et il va te donner. Mais il y a des prières, il y a des sujets qui ne peuvent pas t'exaucer simplement parce que tu as demandé. Daniel a prié. Et la Bible dit que Gabriel va dire, depuis le jour où tu as élevé ton cœur pour chercher à comprendre la volonté de Dieu, Dieu t'avait déjà exaucé, il m'avait envoyé. Mais la Bible dit, pendant 21 jours, l'ange Gabriel était bloqué au deuxième ciel par le roi de Perse. Et la Bible dit que cet esprit-là qui gérait le ciel de ce territoire va empêcher l'ange. Et il va même garder l'ange en otage. La Bible dit, Michel va venir intervenir. Pourquoi? Parce que pendant 21 jours, Daniel est resté dans la présence de Dieu. Il y a des choses que Dieu va te donner, mais que tu ne recevras seulement que par la prière d'autorité ou la prière de combat. Il y a des sorcelles dans ta famille et puis tu pries en direct. Des gens s'en prennent à ton héritage. Tu vois que tout le monde ne réussit pas. Ça ne va pas, c'est qu'il y a des forteresses, c'est qu'il y a des liens, c'est qu'il y a des esprits, c'est qu'il y a des autorités, c'est qu'il y a des démons, c'est qu'il y a des prisons sataniques. Tu ne peux pas prier simplement par des requêtes. Tu dois prier avec autorité. Luc chapitre 4, le verset 36. Vous voyez que pour chasser les démons, Jésus ne parlait pas d'une parole molle. La Bible dit, il commande avec autorité aux esprits impuls. Quand tu es face à des démons qui se manifestent dans ta vie, au mari de nuit, à la sorcellerie, à la sirène des eaux, à l'instabilité, aux démons qui provoquent l'échec, aux esprits de limitation, aux malédictions familiales, on ne prie pas comme si c'était un zouk, on parle avec autorité. La Bible dit, pour chasser les démons, les gens disent, mais quel est cet homme qui parle avec autorité ? On dit, quelqu'un vient courir dans ton rêve, puis toi tu parles avec l'amour, Seigneur, converti-le, converti-le comment ? C'est quelle conversion du geste ? La prière de l'autorité est le seul langage que les démons comprennent. Ne néglige pas le combat spirituel. Tu peux prier avec douceur dans la dimension de la requête, mais quand tu sens qu'il y a un mur invisible qui est devant toi, et que tu sens qu'il y a comme un esprit qui est en train d'agir, il y a une même physique qui se mène dans ton affaire, il faut rentrer dans le combat spirituel. Il faut révertir les armes et il faut rentrer dans la bataille spirituelle. Écoute-moi, ce que je t'enseigne est la vérité. Il y a des niveaux que tu ne peux pas changer si tu ne deviens pas une femme et un homme de combat spirituel. Aujourd'hui, nous sommes liés, bloqués, assujettis par des histoires de familles plus anciennes que tout ce qu'on peut imaginer. Il y a longtemps, le problème existe. Ce n'est pas toi qui as envoyé ça. Deux fois, tu as hérité de ça. Et c'est en train de te fatiguer. Et ça veut fatiguer tes enfants. Quand tu regardes la vie de ta mère, tu es en train de reproduire sa vie. Quand tu regardes la vie de ton père, tu es en train de reproduire sa vie. Quand tu regardes tes frères, vous vivez une même vie. Ça ne va pas. Vous avez des enfants, vous ne vous mariez pas. Il y a une démon qui est en train de s'asseoir sur votre héritage, qui est en train d'empêcher l'évolution, qui est en train d'empêcher la transformation. N'arrête de prier avec douceur. Commence à te lever la nuit et à relâcher l'autorité du Saint-Esprit. Commence à parler avec autorité. Commence à le chasser. Commence à briser ses oeuvres. Commence à détruire ses ruses et ses forteresses. Quand ça ne va pas comme ça, on se lève et on prie avec autorité. La personne qui doit devenir le soldat du Saint-Esprit, c'est toi. La prière de l'autorité est ta portion au nom de Jésus. Celui qui dit, amène bien, que Dieu lui donne des paroles d'autorité. Celui qui dit, amène bien, que Dieu lui communique les paroles d'autorité. La personne qui dit, amène en faisant un pas en avant, que Dieu lui communique les paroles d'autorité. Qui te donne l'autorité qui chassera les démons. Qui te donne l'autorité pour chasser les démons. L'autorité pour briser les forteresses. Celui qui dit, je reçois que Dieu renouvelle en toi la parole d'autorité. Au nom suprême de Jésus. Luc chapitre 10, verset 19. Quelqu'un dit, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, et rien ne pourra me nuire au nom de Jésus-Christ. Dis, amène-toi face à ton héritage. Amen, amen, amen. Mais l'autorité quand on reçoit un pouvoir, on reçoit une autorité pour l'exercer. On reçoit un pouvoir pour l'exercer. Alors il dit, je vous ai redonné le pouvoir de marcher. C'est à toi de décider si tu marches. Oh, marcher signifie ici dans l'étymologie de détruire. Donc ça veut dire que c'est à toi de détruire. La Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Il n'a pas dit, Dieu la condamnera. C'est qu'aussi longtemps que ton pouvoir que Dieu t'a donné, tu ne le mets pas en pratique, tu seras condamné. La personne qui doit condamner ce qui se lève contre toi, c'est toi. Aussi longtemps que tu te tais, tu seras victime de ce qu'ils vont décider. S'ils ont décidé que tu sois célibataire, la personne qui peut le condamner, c'est toi. Mais par la dimension de la parole de l'autorité. Il dit, je vous ai donné un pouvoir. Quand tu es enfant de Dieu, le nom de Jésus, ce merveilleux nom de Jésus. Écoute-moi, c'est une puissance. Beaucoup ici ont déjà reçu des fois la visitation d'un esprit qui alourdit. Où tu ne peux plus bouger. Il te tient. Remarque, il y a un seul nom qui le fait fuir. Il va beau t'attraper, tu n'arrives pas à parler. Mais quand tu te débrouilles et que tu fais sortir ce nom, il disparaît comme s'il n'avait jamais apparu. Parce qu'il y a un nom. Quelqu'un dit, il y a un nom. Il y a un nom. Il y a un nom. Qui est élevé dans les cieux. Qui est élevé sur la terre. Qui est élevé sous la terre. C'est le merveilleux nom de Jésus. Au devant de ce nom, tout se nous fléchit. Au devant de ce nom, tout malade guérit. Au devant de ce nom, tout blocage est débloqué. Au devant de ce nom, la malédiction se change en bénédiction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer le merveilleux, le puissant, le précieux, le glorieux nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Standing Ovation. Standing Ovation. Acclamation à Jésus. Il dit qu'il t'a donné le pouvoir. Le sorcier domine ta vie parce que tu refuses d'appliquer ton pouvoir. Il t'empêche de réussir parce que tu refuses d'appliquer le pouvoir. Tu fais des fausses couches, tu pleures. Qui t'a dit que c'est les pleurs qui vont changer ? La Bible dit qu'il parlait aux démons avec autorité. Celui qui applique son autorité ne pleure pas. Depuis quand il dit à ta nounou, tu ne peux pas s'en se graine et puis tu pleures. Tu ne peux pas s'en se graine. Tu ne peux pas s'en se graine. Tu as déjà fait ça un jour ? Parler à ton cuisinier en pleurant. Prépare le petit déjeuner s'il te plaît. C'est vrai que ce n'est plus le cuisinier, c'est ton patron. Oh les démons ne sont pas nos égaux. Non, ne parlez avec autorité. T'as parti d'aujourd'hui esprit humain. Oh tu libères mon mariage au nom de Jésus. Je te chasse mes troupes au nom de Jésus. Je te prise de mes entrailles au nom de Jésus. Oh je détends tes oeuvres sur mon commerce. Je te prise tes oeuvres dans ma vie. Esprit de chèque, esprit de limitation. Écoutez la parole du Seigneur. Tu parles avec autorité. Autorité. La Bible des hommes s'étonnait, s'étonnait. Mais pourquoi ? Comment il fait pour parler aux démons avec autant d'autorité ? Les démons ne négocient pas avec eux, on les mate. C'est des rebelles depuis le ciel. Ils n'ont jamais cessé d'être rebelles même étant sur la terre. Ils sont rebelles pour l'éternité. Mais il ne faut pas jouer avec. Le diable est méchant. Et quand Dieu parle de l'amour, il ne parle pas de l'amour pour le diable et ses démons. Il ne parle pas de ton projet. Les démons ne sont pas ton projet. Il dit aime ton projet, il n'a pas dit aime les démons. Aïe, on dit que quelqu'un vient la nuit pour coucher avec toi. Toi, tu dis non, c'est doux. Toi, il faut voir. Je suis en commun. Tu penses que les démons, la nuit, obéissent au principe du plaisir ? Satan ne connaît pas le principe de la libido. Ça dit quoi ? Le plaisir sexuel, il ne le connaît pas. Lui, il fait le sexe par principe. Parce que c'est que le sexe, lui, donne accès à ton trésor. La Bible dit là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Or, ce que je sais, c'est que le cœur manifeste des désirs. Parce que Dieu dit ce que ton cœur désire, tu le donnes. C'est pas ça ? Si tu fais de l'éternité, tu es délice. Donc, le cœur manifeste des désirs. Or, le désir, quand il est assouvi, il te donne du plaisir. Ça veut dire que tout ce qui est plaisir, assouvit un désir et il donne le cœur. Or, le cœur, là où il se trouve, se trouve le trésor. Donc, quand Satan vient assouvi un plaisir, c'est pour combler un désir, avoir accès à ton cœur et toucher ton trésor. Satan ne vient pas dans le but de te donner la jouissance. Il vient parce qu'il vise un trésor. Il y a quelque chose que l'esprit de nuit regarde. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un venu coucher à ton rêve, tu dois te lever par la prière de l'autorité. Ils ne viennent pas par hasard. Ils viennent pour voler quelque chose dans ton étoile. Ne les laisse pas voler. La vie, le diable ne veut que pour piller, pour dérober, pour voler, pour détruire. Ne les laisse pas te voler. Il y a une destinée en toi, il y a quelque chose que tu attrapes. Tu es un peu comme un enfant de 4 ans à qui on a donné une mallette de 500 millions. Il est un diamètre et il n'est pas en sécurité. Tous les vieux paient les regards, ils ont envie de le voler. Dis-moi, quand tu portes une gourmette en or à un enfant, est-ce qu'il n'y a pas le jeune du quartier qui guette l'enfant pour le voler ? Pourquoi ? Parce que l'enfant ne connaît pas la valeur de ce qui a son poignet. Mais le jeune du quartier sait ce qui a son poignet. C'est pourquoi le diable te cache pour chercher à te voler. Parce que tu ne connais pas la valeur de la destinée que tu transportes. Mais lui, il sait que tu es une pierre précieuse. Il sait que ta vie brille plus que du diamant. Il sait qu'il y a quelque chose en toi que le monde ne peut pas lui donner. Alors il vient, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche à quel moment il va dévorer. Mais il ne dévore pas seulement que ta vie, il dévore tes grâces. Quand la Bible dit, rôdons comme un lion, cherchant qui est-ce qu'il va te dévorer, ce n'est pas seulement que ta vie, il dévore la grâce. Donc il peut te laisser en vie, mais une vie sans grâce, c'est la mort. Il n'y a rien de tel qu'avoir longue vie en étant pauvre. Il n'y a rien de plus difficile que ça. Ta vie est longue, mais misérable. Il n'y a pas un enfer terrestre qui dépasse ça. Tu sais que tu as honte jusqu'à 100 ans. Tiens, ton voisin, je refuse ça. Donc si tu remarques qu'il y a un mouvement d'esprit dans ta vie, qu'il y a des démons qui fatiguent la famille, il y a des adorations de famille, il y a des liens bizarres qui te fatiguent, la chose qu'il te faut, c'est la prière d'autorité. De Timothée, chapitre 1, le verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc il y a une dimension où l'esprit prend la dimension de la force. Il y a une autre pension face à une autre situation. L'esprit prend la dimension de l'amour. Il y a une autre dimension face à laquelle l'esprit prend la dimension de la sagesse. Mais face au démon, l'esprit ne prend pas la dimension de l'amour. L'esprit prend la dimension de la force. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Arrête d'être timide. Lève-toi et puis reprends ce que le diable t'a volé. Aujourd'hui, tu es bloqué dans des forteresses, dans des prisons sataniques. Tu rêves, tu te vois dans la boue, dans des décharges, dans des endroits bizarres. Ton habit est déchiré, tu es appauvri, on te poursuit. Écoute, tu es oppressé, tu es fatigué par des démons. Le langage qu'ils connaissent et qu'ils comprennent auquel ils obéissent, c'est la prière de l'autorité. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui vient souffler sur tes finances. Tu n'arrives pas à emmagasiner. Il y a un problème. La prière d'autorité, c'est qu'il y a un esprit qui te limite ou qu'il y a un esprit qui te disperse. Regarde, en Malachie, il dit super, il a dit pour toi, je menacerai celui qui dévore. En tant qu'il y a un esprit qui dévore. Non, ça il dit qu'en réalité, il dit qu'il ne te devorera pas le fouille. C'est-à-dire que le diable ne dévore pas ta vie, il dévore le contenu de ta vie. Tu vois avec quoi est ta vie? Ta vie ne t'appartient même pas à toi-même. Tu vois avec quoi est ça? La vie appartient à Dieu. Le diable n'a que faire de ta vie. C'est le contenu, c'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas ta vie, non. Tu es 30 ans, tu es 40 ans, qu'est-ce que lui fait avec? Ou bien le diable t'attaque juste pour ne pas que tu vieillisses. Il va faire quoi ta vie? Tu vieilles, tu vieilles pas, quoi ça le concerne? Mais ce qui l'intéresse, c'est ce que tu transportes. C'est ça que le diable vole. Je déclare au nom de Jésus, que ton bon trésor lui soit fermé au nom de Jésus. Que le trésor de ta destinée lui soit fermé au nom de Jésus. Décme à la prière de l'autorité.